bonjour à tous j'espère que vous allez bien écoutez je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo unboxing les cadeaux continuent à arriver voilà et j'ai reçu aujourd'hui ce matin un très très gros colis qui me vient de la part de rodrigue rodrigue que j'avais que j'avais rencontré lors des pixel days en belgique au mois d'avril voilà on s'était vu très brièvement dommage on n'a pas eu le temps de passer beaucoup de temps ensemble mais mais depuis on est resté en contact et puis et puis ben rodrigue m'avait proposé un certain nombre de choses depuis depuis le mois d'avril en fait qui me mettait de côté et puis voilà donc il a il m'a envoyé ce gros colis qu'on va s'ouvrir voilà on va s'ouvrir ça tranquillement c'est les vacances on est tranquille à la maison voilà on va se faire une petite ouverture de cadeaux je vais prendre mon cutter parce que je sais pas si vous avez vu mais voilà il est bardé de bande de garantie le colis il est arrivé en super état là franchement c'est c'est du vraiment du très très beau colis de qualité aux rodrigues on va s'ouvrir ça alors je 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 n'ai pas regardé notre historique de conversation pour tout simplement comme à chaque fois pourrait me c'est essayer de me garder une petite surprise de ce qui est l'intérieur je sais qu'il ya des choses sur tintin puisque voilà tu m'en avais parlé je sais que toi aussi tu es un collectionneur de tintin du coup il doit y avoir des choses autour de tintin à l'intérieur normalement voilà il est balèze le carton bon alors déjà je vois plein de choses pour protéger alors attendez je vais je vais peut-être essayer de mettre ça là de manière à pas gêner voilà après je fasse tomber le ring light voilà on va essayer de mettre ça comme ça désolé pour le petit le petit contre temps donc déjà je commence par un petit mot moi je pense que c'est un petit mot ah ouais non il ya le la petite fiche mondiale relais et puis un petit mot que je vous lirai ça tout à l'heure je vais vider un peu le carton parce qu'il ya pas mal de protection donc là il ya de la bulle il ya du carton il ya du papier il ya de la bulle il ya du film plastique et encore de la bulle à la vie ça risque pas de s'envoler un voilà donc le bas écoute je vois qu'il ya des choses qui n'étaient pas prévues a priori donc on va commencer par le petit mot alors salut thierry comme promis voici les petites choses que je t'ai mise de côté sur le thème de tintin ouais ok j'espère que cela va te plaire aux grands fans de tintin que tu es bah oui évidemment à force de regarder tes vidéos tu m'as donné la motivation de refaire la collection de bd et de dvd il ne me reste que quel numéro quelques numéros à trouver en bd sinon l'intégral des dvd est terminée et ben bravo à toi parce que alors moi j'avais chopé une intégrale alors c'est pas tous les dvd unitaires mais c'était un c'était un gros paquet comme ça où il ya l'intégral des de tous les de tous les épisodes de tintin excepté tintin au congo bien sûr ouais j'avais trouvé ça envie de grenier bon après c'est pas les c'est pas les tintins à l'unité comme on peut avoir pour faire vraiment très très belle collection de dvd et c'est un plaisir de revoir chaque épisode ouais moi pareil j'adore te suivre dans tes vidéos et apprendre des choses que je ne connais pas grâce à toi bah écoute tant mieux c'est un peu le but aussi de faire des vidéos c'est à la fois de transmettre un petit peu les connaissances et puis et puis donner envie voilà de de se lancer dans des collections je t'ai mis quelques petites surprises ouais j'ai vu j'espère que cela complétera ta collection continue ce que tu fais et au plaisir de se rencontrer une nouvelle fois à la pixel des 2023 voilà je le disais tout à l'heure on s'est pas vu très très longtemps j'espère pouvoir t'y rencontrer un petit peu plus longtemps en 2023 pour échanger plus longtemps voilà exactement à bientôt ton collègue youtube heures roro dans le rétro ah oui parce que je voulais pas dit mais rodrigue a créé une petite chaîne justement je pense que c'est suite aux pixels des 1 je crois que la première vidéo ça doit être ton retour des pixels des voilà donc il a il a créé une petite chaîne je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo petite chaîne qui s'appelle roro dans le rétro voilà donc bah écoute je vous propose qu'on regarde ce qu'il y a dans ce gros carton alors déjà je vois un truc qui n'était pas prévu donc je vais commencer par ça donc il s'agit d'un jeu ps 1 le tom clancy's rainbow six voilà sur ps 1 alors j'ai l'impression qu'il manque quoi il manque la la petite la petite jaquette de devant puis la boîte allait dans un et alors ça le problème des boîtes ps 1 tout le monde connaît les charnières ça pète de peur heureusement je m'en suis procuré j'en ai trouvé donc une dizaine de boîtes neufs pour pouvoir les remplacer parce que j'ai quelques boîtes qui sont pété bon alors celui là c'est cool il est complet avec la notice bon il manque la la petite jaquette avant bien sûr mais voilà c'est plutôt cool c'est une belle surprise c'est un jeu que je n'ai pas donc voilà ça va rentrer direct dans la dans la collection ps 1 ensuite alors tu vas mis un petit peu de dvd je vois ce que c'est les deux mêmes ouais alors le dvd donc il s'agit de mortal kombat ça c'est le premier voilà le mortal kombat et puis le mortal kombat destruction finale voilà que j'avais que j'avais en vhs et puis puis en laser 10 donc je les avais pas en dvd comme ça donc voilà très très cool de rentrer ça dans la collection de films de dvd ensuite ça c'est cool aussi donc un petit umd vidéo pour pour la psp un film que j'avais pas non plus la porte des secrets voilà je connais pas du tout ce film là la film mente est armée de scénario plutôt démoniaque rempli tous les contrats que l'on est en droit d'attendre angoissant servi par une distribution brillante voilà c'est par image qui le dit donc ça doit être vrai voilà donc un petit umd pour la collection de films et puis après on arrive dans le dur on arrive dans l'objet principal du colis tout ce qui tourne autour de tintin donc il ya je vais avoir beaucoup de lecture on va commencer par un petit fascicule alors donc ça je sais pas exactement dans quoi c'était dans quoi c'était distribué ça alors c'est un petit un petit bouquin aux éditions moulinsart parce que les autres qui après je sais que c'était fourni avec des figurines ça je ne sais pas je pense que c'était les choses qui étaient distribués ah bah oui c'était avec les dvd ok donc c'était en ça date de 2011 et c'était c'était le fascicule qui enfin le petit la petite bd qui accompagnait les dvd qui sortait certainement en presse moi je les avais pas fait à l'époque mais voilà donc le numéro 13 l'étoile mystérieuse ensuite donc ensuite on a une série de petits bouquins qui là je le sais s était sorti avec les figurines en céramique si vous vous souvenez dans une de mes vidéos sur un vide grenier il ya à peu près un mois et un mois et demi j'avais trouvé une série de figurines qui sont là bas d'ailleurs et que j'essaye de compléter au fur et à mesure c'est les figurines qu'on arrive à trouver en boutique à à côté de chez moi au château de cheverny et du coup j'avais donc dans l'excès figurine était distribué un petit bouquin avec normalement un petit certificat de garantie voilà il est à l'intérieur et puis pour la plupart moi quand j'avais récupéré sans envie de grenier les bouquins étaient dans un très mauvais état ils avaient pris la flotte tout simplement donc donc là c'est plutôt cool tu m'a envoyé le 2 le 3 et le 4 donc le 2 qui correspond au capitaine à doc voilà donc ces petits bouquins qui sont qui font une vingtaine de centimètres par une vingtaine de centimètres 15 par 15 on va dire et puis qui qui explique bah comment est fabriqué la figurine donc je vous donne un petit aperçu en figurine du capitaine à doc pour moi c'est de la céramique c'est pas du plâtre c'est relativement dur ça m'arrivait d'en recoller une justement dans celle que j'avais acheté ce que le pied était décollé on voit bien l'intérieur c'est espèce de céramique et puis après on a des extraits de la bande dessinée voilà qui correspond à la par les différents albums où on peut trouver le capitaine à doc dans chaque fois dans les situations un peu cocasse et là on a le craint le crabe aux pinces d'or puisque c'est dans cet album qu'apparaît qu'apparaît le capitaine à doc pour la première fois voilà donc le numéro 2 avec la figurine du capitaine à doc le numéro 3 on a le professeur tournesol alors je crois qu'il y avait des way voilà donc il ya des petits ça c'est avec l'autre et les petits certificats de conformité voilà des figurines à chaque fois ça se présente comme ça les petits passeports qui à l'intérieur voilà donc le numéro 3 le professeur tournesol et le numéro 4 il s'agit du dupont voilà le premier des dupont le dupont avec un d c'est pareil il ya le petit le petit passeport le petit passeport avec le petit numéro de certificat comme ça pour le dupont alors j'ai pas vu celui de dadoc mais je regarde peut-être que j'ai moi dans mon bouquin même si le bouquin il est un peu très mauvais état donc c'est cool parce que ces trois là vont me remplacer mais mais trois qui étaient voilà qui était dans un état franchement pas terrible et puis et puis je vais continuer c'est de me chercher ouais j'ai recherché envie de grenier j'ai franchement je crois que j'ai eu un coup un gros coup de bol pour le prix que je les ai payé ou est d'avoir tout ce lot là j'en ai j'en avais récupéré 7 7 ou 8 qui sont pas forcément les sept premières et j'ai regardé un petit peu après j'ai fait des recherches c'est vendu à des prix quand même assez abusif sur internet donc je pense que petit à petit je vais me faire la collection en allant à la boutique de cheverny à la boutique du château de cheverny et qui s'appelle la boutique moulinsard où ils vendent toute la série de figurines alors bon ils vendent ça a pris à prix neuf bien sûr mais voilà et puis voilà je pense que c'est le dernier la dernière chose et ben ça c'est cool parce que c'est un album que je n'ai pas encore vous savez je recherche les albums de tintin dans les éditions des années 70 80 là on est ouais on est typiquement ces années là quand on regarde le quatrième de couverture on a ici on voit bien le coup qui est flux ici n'y a pas les numéros donc ça ça veut dire que je pense que c'est plutôt de la fin des années 70 c'est comme ça qu'on arrive à retrouver normalement les dates ouais ça serait bien du 74 ça serait bien du 74 si je me vois enfin je revérifie j'ai un petit j'ai un petit site internet qui me permet de dater exactement les différentes éditions de des albums de tintin ça c'est cool je crois que c'est un de mes plus vieux un de mes plus vieux ouais 74 dans ceux que j'ai retrouvé récemment envie de grenier dans ces éditions là voilà donc les secrets de la licorne qui va venir compléter cette série de bandes dessinées autour de tintin ou la stop 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 vous oubliez tout ce que je viens de dire sur la date de cet album il n'est pas du tout de 74 il ya plusieurs indices qui le montre mais j'ai lu un petit peu vite le premier en fait il est il est il est tellement évident que voilà tintin et picaros ici qui est représenté sur le quatrième de couverture il est sorti en 76 donc l'album ne peut pas être de 74 deuxième indice le code barre voilà le code barre est apparu sur les bandes dessinées autour des années 83 84 je crois que c'est 84 sur les tintins donc donc voilà on est bien après 84 et puis pour terminer un petit peu le l'énigme de la de la date de cet album c'est pas évident dans l'album il ya ni plus ni moins que quatre dates entre la date d'édition la date de réimpression la date de dépôt légal et puis une quatrième date qui était noté en 79 je sais pas quoi ça correspond voilà donc en fait on est sur un type de couverture de type c'est les couvertures de ce type là sont sortis en album de tintin de 75 à 87 voilà et donc de 75 à 87 il ya eu huit déclinaisons de coup de quatrième de couverture et on est sur la huitième ouais voilà je suis désolé de vous décevoir elle est pas si ancienne que ça mais elle est quand même de 87 voilà on est sur du type c8 pour voilà si ça vous intéresse vous recherchez sur internet il ya des sites qui qui en fait référence toutes les toutes les toutes les dates et toutes les couvertures de tintin donc on est sur du 1987 le code barre en 84 donc vous pouvez pas être de 74 pour vous donner un titre d'exemple une bande dessinée les bijoux de castafiore qui est que j'ai daté de 77 voyez un petit peu la différence sur le bandeau blanc déjà elle est beaucoup plus grand on n'a pas de code barre je vais vous montrer l'autre à côté et puis on a les albums de quick et fluke là qui sont qui sont notés 1 2 3 4 5 voilà donc là on est sur typiquement sur un c6 ou c7 je sais plus non pas c6 ou c7 c4 il ya eu il ya huit déclinaisons dans le dans les couvertures de type c'est donc voilà c'est intéressant de regarder un petit peu puis de de se renseigner sur les différentes éditions de tous ces albums enfin moi ça m'intéresse voilà donc mais bon je suis quand même content parce que je n'avais pas dans la collection et puis ben 1987 mine de rien voilà ça fait quand même 35 ans quoi voilà les amis voilà un grand merci un grand merci à toi rodrigue n'hésitez pas à aller voir sa chaîne je le remettrai encore une fois le lien de sa chaîne dans la description un grand merci à toi et puis ben on se retrouve nous pour une toute prochaine vidéo qui sera je sais pas encore quoi étant donné qu'on est en vacances là voilà il ya un coup il ya un vigrenier un coup il ya un unboxing je sais que j'ai encore beaucoup beaucoup d'échanges et beaucoup de colis ces deux derniers mois ça a été assez intense en envoi de colis et en réception de colis voilà j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages donc ne m'envoyez pas si je mets un peu de temps à vous répondre mais voilà j'ai j'étais pas mal occupé voilà les vacances me permettent un petit peu de me mettre à jour et bien en tout cas merci encore à toi rodrigue et puis je t'enverrai quelques photos mon côté de ce que j'ai en double alors c'est essentiellement du jeu vidéo et puis tu me diras s'il ya des choses qui t'intéressent je te les mettrai de côté également voilà écoutez les amis je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite une belle journée une belle soirée laissez moi les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo le petit like aussi et puis ben on se dit à bientôt allez ciao à bientôt